Désolation de David Vannes, Gallmeister, par Mademoiselle Emmanuelle Deveau. Irène frissonnait et claquait des dents. Ses vêtements mouillés, pareil à un carcan tout juste bon à refroidir et à attirer le vent, rien de plus. Et l'eau était presque gelée. Un nouveau choc chaque fois qu'elle était aspergée. « Le bateau commence à couler ! » cria-t-elle à Gary. La pompe ne parvenait pas à suivre la cadence. L'embarcation prenait l'eau trop vite à la proue balottée par les vagues. « Merde, » fit Gary, « on remonte la rampe. » Il la rata cher en hâte, puis il sauta à bord, l'arrière du bateau déjà très bas, alors qu'une vague sur trois ou quatre venait ajouter son poids en eau. Et il mit le moteur à fond pour pousser le bateau plus près du rivage. Irène pouvait entendre la coque crisser contre les rochers. Le bateau avança d'une trentaine de centimètres et s'arrêta net. Mais la poupe s'enfonça plus profond encore du fait de l'angle, et davantage d'eau s'insinua. « Et merde ! » hurla Gary avant d'empoigner les copes, travaillant vite pour devancer les vagues, se penchant, se relevant et se penchant encore, rejetant plusieurs litres d'eau à chaque mouvement. Irène ne savait que faire à part l'observer. Pas de deuxième saut, pas assez de place pour elle à l'arrière du bateau. Elle grimpa à la proue, espérant que son poids à l'avant contribue à rééquilibrer l'embarcation. Gary, sombre et trempé, haletant et criant d'épuisement à chaque saut vidé. La fumée du moteur, l'enveloppant, la pompe crachant, les vagues s'écrasant à l'arrière. Irène savait qu'il était effrayé à présent et elle voulait l'aider. Mais elle voyait aussi qu'il s'en sortait, que la poupe se redressait, que les vagues déversaient moins d'eau. « Ça marche ! » Gary, cria-t-elle. « La poupe remonte, tu vas y arriver. » Il s'arrêta alors, lâcha les copes et se pencha par-dessus bord pour vomir dans le lac. « Gary, dit Irène. » Elle aurait voulu s'approcher pour le reconforter, mais elle craignait d'ajouter son poids à la poupe. La pompe de cale vida le restant d'eau en prenant son temps. « Gary, dit-elle à nouveau, tout va bien, mon chéri ? » « Ça va, finit-il par dire, ça va, je suis désolée, c'était une idée stupide. » « Tout va bien, dit-elle, tout ira bien. On va décharger le reste et on va rentrer à la maison. » Gary s'appuya un moment sur le moteur, puis il le coupa, ainsi que la pompe. Il escalada à leur chargement avec précaution et s'agenouilla sur les rondins à ses côtés, à l'avant du bateau. Elle le serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi quelques minutes enlacés, tandis que le vent se levait à nouveau et que la pluie s'abattait de plus belle. Ils ne s'étaient pas enlacés ainsi depuis très longtemps. « Je t'aime, dit Gary. Je t'aime aussi. » « Bon, dit Gary, signifiant qu'il était temps de reprendre le travail. » Irène avait espéré que l'instant durerait. Elle ne savait pas comment les choses avaient pu changer à ce point. Au début, elle dormait chaque nuit en posant un bras et une jambe sur lui. Ils restaient au lit le dimanche. Ils chassaient ensemble, leurs pas à l'unisson, leurs arcs bandés, l'oreille dressée à l'affût d'un élan, les yeux à la recherche du moindre mouvement. La forêt, une présence vivante, et eux, un élément à part entière de cet environnement, jamais seul. Mais Gary avait cessé de chasser à l'arc. Trop inquiet à propos de l'argent, passant les week-ends à travailler, fini les dimanches au lit. Le début, pense à Irène. Il n'existe rien de tel que le début. Ils n'abaissèrent pas la rampe et chacun attrapa un rondin pour le hisser par-dessus bord. Le vent gagnait en puissance, soufflait en rafale. La pluie leur piquait les yeux dès qu'ils s'avisaient de regarder en direction du lac. Irène éternua, puis se moucha en se bouchant une narine avec l'index avant de s'essuyer du dos de la main. Elle tombait déjà malade. Une éternité pour décharger tous les rondins, progressant avec lenteur, tous deux exténués. Gary traîna certains rondins d'Irène un peu plus loin de la berge. Enfin vide, le bateau fut assez léger pour être tiré à terre. Ils s'appuyèrent à la poupe, dos au vent et à la pluie, face à leur terre. On aurait dû faire ça il y a 30 ans, dit Gary. On aurait dû emménager ici. On habitait déjà sur la rive, dit Irène. Au bord du lac, et c'était plus facile pour aller en ville, plus facile pour les enfants et l'école. Ça aurait été impossible d'avoir des enfants ici. Ça aurait été possible, dit Gary, mais qu'importe. Gary était le champion des regrets. Chaque jour, on essaie un nouveau. Et c'était peut-être ce qu'Irène aimait le moins. Leur vie entière remise en question. Leur regret, une chose vivante. Un lac au fond de lui. « Bon, on est là à présent, dit Irène. On a apporté les rondins et on va construire la cabane. Ce que je cherche à dire, c'est qu'on aurait pu le faire il y a 30 ans. « Je sais ce que tu cherches à dire, dit Irène. » « Bon, dit Gary, les lèvres pincées. Il gardait les yeux rivés sur un bosquet d'aulnes et restait bloqué là, incapable de s'extraire du sentiment que sa vie aurait pu être différente. Et Irène savait qu'elle était pour beaucoup dans ce regret. Elle essayait de s'élever au-dessus de tout cela, essayait de ne pas se laisser happer. Elle observa leur propriété qui était vraiment belle. Une rangée de fins boulots à l'arrière, des épicéas plus hauts, un peuplier de virginie et plusieurs trembles, un léger dénivelé du terrain, quelques tertres, et elle pouvait voir où se logerait la cabane. Ils y ajouteraient un porche. Et lors des soirées clémentes, ils regarderaient le soleil se coucher sur la montagne dans une lueur dorée. Cela pourrait fonctionner. « On peut y arriver, » dit Irène. « On peut construire une jolie cabane ici. » « Ouais, » finit par dire Gary. Puis il se détourna de la propriété pour faire face au vent et à la pluie. « Allez, on file ! » Ils prérappuient contre le bateau, le délogèrent et enjambèrent la proue. Gary au moteur, Irène au fond de l'embarcation, les bras autour des genoux pour essayer de se réchauffer. Le chemin du retour ne fut pas si terrible. Les vagues derrière eux, la rampe bien au-dessus de la ligne d'eau, le bateau ne ressemblait plus à une barge. Ils tanguaient un peu à chaque vague, mais elles ne s'écrasaient plus sur eux, ne les éclaboussaient plus. Irène se remit à claquer des dents. Sous-titrage ST' 501